Bonjour à toutes et à tous, au nom de toute l'équipe du RIS, je suis heureux de vous accueillir dans cet amphi, puis dans d'autres lieux, vous allez un peu circuler dans le RIS, donc moi c'est Vincent Véchambre, et donc j'ai le plaisir de faire ce petit mot d'accueil à vous, professionnels d'une grande diversité, c'est en tout cas par rapport aux personnes que je connais, ça fait partie des intérêts finalement d'une rencontre comme celle-ci, que de nous croiser effectivement en fonction d'origines différentes mais de préoccupations communes, et pour vous introduire un petit peu le lieu où nous sommes, alors d'abord rappeler qu'il est municipal, on me posait la question de son âge, alors il n'est plus si jeune finalement, puisqu'on a plus de 15 ans maintenant, et donc c'est un lieu qui, comme beaucoup évidemment, se pose la question de ne pas se cantonner à ces murs, donc ça c'est l'enjeu de sortir de ces murs, et c'est une préoccupation qui est présente depuis le début pour, je dirais, deux raisons fondamentales, qui sont celles d'aller au-devant des gens, des personnes, parce que ça n'a pas de soi qu'on vienne ici, aucune obligation heureusement, et puis d'autre part c'est mieux partager un territoire et ces espaces publics, et finalement le territoire pour nous, naturellement, vous l'aurez compris, c'est la commune, même si à partir d'une commune comme celle-ci, on peut raconter des histoires qui concernent le monde entier, ça on s'en rend compte à chaque fois qu'on traite d'une exposition par exemple, donc autour de ces questions de sortir, d'aller au-devant deux, on a pu se renforcer, je signale parce que c'est toujours un effort et c'est méritoire de la part d'une collectivité, par la création d'un poste de médiateur qui est dédié hors les murs. On avait une personne qui était sur une mission de médiation pour à la fois coordonner tout ce qui se passe ici, ses vides d'expo, c'est faire rencontrer les archives municipales avec le monde éducatif, etc., et en même temps s'occuper de faire de la médiation sur ce territoire-là, et donc aller, d'un certain point de vue, dans l'espace public. Donc là, nous nous sommes renforcés à la faveur d'un événement qui a été marquant et structurant, qui est capitale française de la culture 2022, vous aurez tout à l'heure Simon Meyer, qui est le directeur des affaires culturelles, qui a porté ce projet-là, et donc nous sommes un peu plus forts pour ce faire, et notamment sur un versant qui est celui de la forme à la fois très classique et d'une plasticité incroyable, qui est celle des balades urbaines, pour aller dans l'espace public, et on s'en est rendu compte lors de la première édition du Festival des balades urbaines, qu'on a coordonné en 2022, et qu'on va rééditer d'ailleurs cette année, à l'automne, entre les GEP et les Journées nationales de l'architecture. Donc il y a cette première forme, première manière pour nous d'être dans l'espace public. Et puis on avait déjà, à fond 2022, déjà une collègue sur une mission de projet partagé, et qui est aussi pour nous une force et un savoir-faire, et aussi une posture, qui est de créer des événements, créer des rencontres, créer des projets, finalement, avec des habitants dans différents quartiers de ville urbaine. Chaque année, on change, on tourne, on essaye de varier les plaisirs, et puis de co-construire, de partir sans idée préconçue, en disant, ben voilà, nous on a quelques forces, quelques ressources, quelques envies, et quels sont les vôtres. Et donc ça donne, là aussi, à des projets qui prennent place dans l'espace public. Ça peut être une fête de quartier, ça peut être des balades, encore une fois, ça peut être ce qu'on appelle, nous, les graines de mémoire. On se pose dans un lieu, et on invite les personnes qui l'ont connue à venir partager leurs souvenirs, leurs mémoires, les documents qui parlent de ce lieu. On l'a fait la dernière fois sur le lycée Brossolette, qui a été démoli, et qui a suscité, du coup, cette démolition, beaucoup d'émotions. On a aussi, dernièrement, un projet, et là, ça fera peut-être un tout petit peu le lien sur ce que vous allez évoquer par la suite, et je m'en tiendrai là, un projet de co-construire, donc, un cahier des charges et une commande, finalement, artistique dans un quartier de Villeurbanne, en impliquant, en associant des habitants, pour qu'ils puissent être, finalement, acteurs et actrices de cette commande. Voilà, j'en resterai là, et puis, je pense que Simon aura l'occasion tout à l'heure, je crois qu'il vous rejoindra en milieu d'après-midi, de vous en dire un peu plus sur les expériences Villeurbanaises. Voilà, bonne continuation. Bonjour. Je ne sais pas si j'ai le droit de toucher. C'est le problème quand je commence. Voilà, et quand je prends la suite. Bonjour. Merci. Merci beaucoup d'être là. Ça fait plaisir d'avoir une assemblée aussi riche de participants, participantes qui viennent de différents horizons, et ça augure des débats, je pense, intéressants. Donc, moi, je suis Lucie Lafori, je suis militante à la Fédération des Arts de la Rue au Verne-Rhône-Alpes, et particulièrement sur cette question de la fabrique de la ville et de l'association d'artistes à la fabrique de la ville. La Fédération pour celles et ceux qui ne sauraient pas, c'est un réseau d'individus, mais aussi de structures, qui composent le paysage des Arts de la Rue en région, mais aussi, elle existe aussi au niveau national, il y a une Fédération nationale des Arts de la Rue. Donc, on fédère ces acteurs qui ont fait le choix de créer dans l'espace public un choix qui est porteur, en fait, de l'engagement de ces artistes, de ces créateurs, de ces créatrices dans l'espace public, mais qui va aussi induire, enfin, je veux dire, avoir des répercussions sur les œuvres qui sont produites. La Fédération, en fait, elle a pour rôle de faire connaître et de développer la spécificité de ces processus de création dans l'espace public. Elle défend l'idée de la cofabrication des territoires avec les artistes, et ça, dans une recherche aussi d'équité entre les territoires. Il y a une de nos valeurs qui est celle de la solidarité entre les personnes, et donc aussi entre les territoires. Alors, l'action de la Fédération a évidemment une résonance un petit peu particulière aujourd'hui à l'heure des transitions, puisque, selon nous, l'imaginaire et le récit sont nécessairement à convoquer quand il s'agit de faire mouvement de société. Donc, il y a aussi un enjeu dans l'actualité d'associer les artistes au processus de création de la ville et des territoires. La Fédération a toujours été engagée, que ce soit au niveau national ou régional, pour que la ville se fasse avec les artistes dans l'espace public. C'est une action forte de la Fédération. Ça fait plus de dix ans qu'on porte cette action-là, au travers d'un dispositif qu'on appelait auparavant le 1% Travaux publics. Dès 2016, dans le cadre de la mission nationale Art et Culture dans l'espace public, la MNACEP, la Fédération a contribué à ce que, justement, il y ait ce dispositif de 1% qui soit traduit dans la loi, qui a été traduit ensuite en 2016 dans la loi LCAP. Et cette loi porte déjà cette idée de consacrer 1% du montant des travaux publics à la création, au soutien, on va dire, de projets artistiques et culturels dans l'espace public. Suite à cette loi, il y a eu un rapport d'opportunité, c'est-à-dire que la mise en œuvre de cet article était subordonnée à un rapport d'opportunité qui a plutôt donné l'accent, on va dire, ouvert la voie des expérimentations locales. Donc, au niveau national et au niveau régional, on a édité un document qui s'appelle Bâtisseurs de cités, tisseurs de liens, que vous avez peut-être retrouvé à l'accueil et que vous pouvez télécharger, qui, justement, présente un certain nombre d'expérimentations au niveau local. Et la Fédération des arts de la rue régionale, Auvergne-Rhône-Alpes, a eu cette action singulière de mener une étude d'action. Ce qu'on souhaitait, en fait, c'était se doter d'une boîte à outils, parce qu'on se rendait compte que les personnes, que ce soit des artistes, que ce soit des faiseurs de villes, des urbanistes, des aménageurs, des élus, nous demandaient, écoutez, c'est super, toutes ces expérimentations qu'on voit dans votre document, mais maintenant, comment on fait, réellement, pour, nous aussi, passer le pas et se mettre en action ? Et donc, on s'est dit que ce qui pouvait être intéressant, c'est de partager une boîte à outils pour faire, pour savoir faire. C'est aussi dans nos valeurs de partager, en fait, les outils. C'est les valeurs du militantisme, en fait, de s'emparer des questions et de les partager. Donc, voilà, cette action singulière, cette étude d'action, on l'a menée avec le soutien de la métropole de Lyon. Marc, après, vous donnera quelques éléments de contexte sur l'engagement de la métropole lyonnaise à nos côtés. Et cette étude d'action, donc on va vous parler de cette boîte à outils, juste après, on va vous la présenter avec Marc Vida-Rubias et avec Pierre Fonton. Ce n'est que le début, en fait, d'une démarche, puisque, ensuite, notre idée, notre souhait, c'est de pouvoir continuer à développer des actions de ce type-là, des expérimentations sur nos territoires, au local, et donc de poursuivre cette démarche d'étude d'action par des expérimentations au niveau local. Voilà. Donc, voilà un petit peu ce que je peux dire. Pour ce rendu de cette première phase, on a donc co-organisé la journée avec la Beauce Cité et avec l'Agence d'urbanisme de Lyon, avec Urba Lyon. Donc, je vais vous laisser la parole pour que vous me présentiez. Merci. Merci, Luce. Bonjour à toutes et tous. Je suis Marjorie Fromantin, chargée de mission à la Beauce Cité. Quelques mots sur la Beauce Cité, qui est un centre de ressources consacré à la politique de la ville en Auvergne-Rhône-Alpes. Notre association a fêté ses 30 ans l'année dernière. Elle est basée à Lyon, et nous travaillons sur l'ensemble de la région au profit des professionnels qui travaillent dans les quartiers prioritaires. Notre activité est centrée sur la mise en réseau de ces professionnels, leur montée en compétences et la mise à disposition de ressources sur la politique de la ville. La culture est un sujet que nous traitons régulièrement dans nos programmes de travail, à l'instar de deux publications, l'une consacrée aux dynamiques entre art et territoire, politique de la ville, en 2009, et l'autre sur les démarches artistiques dans les projets de rénovation urbaine, dix ans plus tard. Par ailleurs, nous effectuons une veille constante des initiatives artistiques et culturelles menées sur les quartiers, avec la mise en valeur de certaines d'entre elles dans Cité-Cité, notre lettre d'information. En outre, nous développons depuis trois ans, avec FormaSIMO, un centre de formation professionnelle spécialiste du secteur culturel, une formation sur les méthodes et les conditions pour mener une action artistique et culturelle dans les quartiers populaires. Et enfin, nous avons plaidé en 2022 auprès de la Commission nationale chargée de réfléchir à l'avenir des contrats de ville pour une meilleure prise en compte de la culture dans les futurs contrats de ville. Ce plaidoyer a été présenté plusieurs fois en 2022, au niveau local, à l'invitation de collectivités, mais aussi au niveau national, à l'invitation de l'Agence nationale de la cohésion des territoires ou du Festival d'Avignon, par exemple. C'est un enjeu qui est plus que d'actualité et que nous portons toujours haut et fort, puisque nous élaborons actuellement, avec le réseau national des centres de ressources politiques de la ville, une contribution sur la place de la culture dans la politique de la ville, qui sera publiée cette année. C'est pourquoi nous sommes ravis d'être ici avec vous aujourd'hui et nous remercions chaleureusement la Fédération des arts de la rue de nous avoir sollicité pour concevoir et animer cet après-midi aux côtés de l'agence d'urbanisme, de l'ère métropolitaine lyonnaise et du RISE, qui nous fait l'honneur de nous accueillir une nouvelle fois. Bon après-midi à toutes et tous. Merci. Je commence par les remerciements aussi, pour ne pas les oublier. Je suis Nawal Babamel, je représente l'Agence d'urbanisme. L'Agence d'urbanisme est un outil d'ingénierie partenariale. On a plus de cinquantaine de partenaires. On travaille à l'échelle de la métropole et de l'ère métropolitaine lyonnaise, ce qu'on appelle le carré métropolitain. On agit historiquement sur toutes les questions de développement urbain, mais depuis plusieurs décennies, déjà l'Agence travaille sur des questions sur les politiques beaucoup plus larges que le développement urbain, donc les politiques environnementales, les politiques de santé environnementale, les politiques agricoles, économiques, développement économique, et de plus en plus sur les questions de transition culturelle, dans le sens anthropologique du terme, en plus de l'approche artistique et sensible. Depuis plusieurs années, les collègues de l'Agence travaillent sur des approches sensibles pour essayer d'éclairer différemment leurs études. Je pense à la question notamment de la stratégie lumière, donc sur la ville nocturne. Je pense à des démarches d'urbanisme transitoire. Il y a plusieurs sujets déjà sur lesquels l'approche sensible est mise en œuvre. Aujourd'hui, on approfondit un peu plus cette approche-là pour essayer d'appréhender l'ensemble des transitions, donc les transitions écologiques, les transitions mobilitaires, les transitions économiques, par leur préface, qui est la transition culturelle, pour essayer d'éclairer tout ça. Et nous avons organisé, la Fédération nationale des agences d'urbanisme a organisé en novembre dernier un grand événement national qui s'appelait Nos cultures, nos futurs. Donc l'approche des transitions culturelles était assez éclairante. Et il y a notre collègue Rosalie Lacato qui est présente, qui a été un maillon fort de cette organisation. Voilà, tout ça pour dire que l'agence d'urbanisme est très sensible à cette approche culturelle, à la fois artistique, mais à la fois aussi anthropologique. Et que la question aujourd'hui, c'est de se dire comment on accompagne les projets sur cette approche sensible et comment on change finalement des paradigmes de pensée et du coup, de fait, les manières de faire des professionnels pour, en plus des métiers qu'on connaît de manière traditionnelle, urbaniste, architecte, géographe, sociologue, comment on prend aussi une casquette de médiateur culturel quelque part pour appréhender différemment nos études, développer nos outils et finalement œuvrer pour que l'approche vivante, puisqu'on travaille beaucoup sur la question du vivant aussi, que l'approche vivante de l'humain soit un peu plus intégrée en amont et appréhender de façon vraiment endogène et intégrée à l'ensemble des politiques qu'on accompagne. Voilà, pour faire rapidement. Et donc, on est ravis de voir d'avoir été sollicités par la Fédération des arts de la rue pour approfondir ce travail collectivement. Alors, du coup, on va rentrer dans le vif du sujet. Bonheur à toutes et à tous. Moi, je suis Fabien Bressan, je suis le directeur de Labocité. Comme vous avez vu sur le programme, on va découper l'après-midi en plusieurs morceaux. Un premier temps, comme les collègues viennent vous le dire sur un format un peu table ronde, où on va avoir la chance qu'on nous présente un peu en détail l'étude dont on vous a parlé. Ce temps-là, on l'a prévu de manière restreinte, puisque sur une après-midi, vous imaginez qu'on va être un peu pressés toute l'après-midi, donc on va être chargés à chaque fois de vous faire avancer. Et du coup, pour la première séquence, on a quand même envie qu'on aide autour de votre part. Et du coup, pour éviter de laisser nos intervenants parler, puis à la fin de faire que deux, trois questions, ce qu'on va vous proposer, c'est que pendant le temps d'intervention, on va vous distribuer, vous allez pouvoir prendre des post-its et des feutres pour ceux qui n'ont pas de stylos. Et en fait, ce qu'on va vous proposer, c'est de noter vos questions, vos remarques sur les post-its, qu'on va ramasser au fur et à mesure, ce qui fait qu'en fait, on va essayer de maximiser au max le temps des questions. C'est-à-dire qu'on posera ensuite, nous, on essaiera de rassembler les choses qui se ressemblent. On essaiera de faire un peu des patates de questions, si je peux m'exprimer comme ça, pour qu'on gagne un peu en efficacité. Alors, ça aura un côté frustrant, on est bien d'accord, mais on pourra se rattraper sur nos frustrations puisqu'on vous a proposé à la fin de la journée un petit temps d'échange un peu plus informel. Donc, si vous voulez discuter plus particulièrement avec nos intervenants, ça sera possible. Ensuite, on va partir en atelier. D'accord ? Donc, normalement, à l'accueil, vous avez eu tous le rappel de l'atelier auquel vous êtes inscrit. Vous avez une petite pastille de couleurs sur votre badge. On ne vous a pas dit à quoi ça servait, on vous le racontera tout à l'heure en atelier. Et puis, une fois que les ateliers sont finis, on se réunira dans cette salle tous ensemble pour découvrir les productions des trois ateliers différents et puis se dire un petit mot sympa pour finir. C'est OK pour tout le monde ? On peut y aller ? Eh bien, c'est parti. On passe à la table ronde ? Marc, si tu veux bien nous rejoindre. Ouais, c'est une table ronde. C'est une table ronde de vous. Déjà, je suis désolé, il fait chaud. J'avais mis un pull. Le t-shirt n'est pas forcément le plus adapté à la présentation, mais c'est vrai. Alors, je suis Marc Villarubias. La FEDE m'a demandé effectivement de conduire une étude à un moment, enfin, une séquence donnée. La FEDE est engagée, elle vous l'a dit, depuis déjà presque dix ans sur cette question du 1% travaux publics. Je ne vais pas revenir sur les différentes étapes, mais effectivement, quand en 2016, dans le cadre de la loi de liberté de la création, ça a été posé, il y a eu un espoir pour que les choses puissent se développer, qu'un cadre puisse être donné et construit. Le fait est que le gouvernement, enfin, les décrets d'application ne sont pas sortis et il y a plutôt eu un renvoi à la question de l'expérimentation au niveau local de quelque chose qui relèverait du 1% de travaux publics. expérimentation à l'échelle locale, la question qui a été posée, c'est comment est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut mobiliser comme cadre existant, est-ce qu'il y a des choses qui ont déjà été expérimentées qui pourraient relever ce 1% ? Et donc l'idée, c'est comment créer des conditions d'un temps d'expérimentation. L'expérimentation devant permettre de capitaliser un certain nombre de choses, soit pour renvoyer à l'écriture d'une nouvelle loi qui dise, ben voilà, le 1% de travaux publics, c'est ça, ça s'applique d'une manière obligatoire dans un certain nombre de cas. Donc expérimenter pour capitaliser, pour réinterpeller, pour l'existence de la loi, soit de prendre d'autres chemins à partir de choses qui existeraient déjà, sur lesquelles on pourrait s'appuyer pour construire ce 1% de travaux publics. Alors, une fois que ça, ça a été posé, j'ai dû moi-même comprendre ce que c'était que le 1% de travaux publics. Et donc il y a tout un cheminement et je vais essayer de vous le traduire pour que, j'espère, vous sortiez de ça en comprenant un petit peu mieux le contour de ce que c'est que le 1% de travaux publics, qui d'ailleurs s'appelle 1% de travaux publics, mais qui a changé de nom déjà, enfin, ça s'appelle la part du lien. Aujourd'hui, c'est utilisé plutôt sur cette question de la part du lien, comme on pourrait dire la part des anges quand on fait du vin, il y a toujours une part qui disparaît, enfin, qui est nécessaire pour faire du bon vin. Eh bien, cette question du 1% de travaux publics, c'est la part du lien, la part nécessaire, qu'on ne voit peut-être pas forcément, mais qui aide à faire un territoire meilleur. Enfin, voilà, il y a ce nom-là, mais peut-être que ça peut effectivement changer. Alors, le 1% de travaux publics, pour moi, c'est plutôt aujourd'hui une idée. À ce stade, on est sur une idée. L'idée, c'est de dire que, dans la fabrication de la ville, injecter des questions culturelles, artistiques, patrimoniales, de création, ça apporte un certain nombre de choses, sur tout un tas de choses que je vais lister tout à l'heure, mais voilà, c'est plutôt l'articulation, injecter des problématiques culturelles dans la fabrication des territoires. Il y a quelque chose d'utile à l'ensemble des parties prenantes. J'utilise ce mot-là, je vais le détailler un petit peu. Il y a tout un tas d'acteurs autour de ces questions-là, et voilà, ça amène et ça produit un certain nombre de choses utiles pour fabriquer ensemble la ville. Donc, il y a cette question d'idées, mais derrière, il ne faut pas se mentir, il y a la question aussi de trouver des sources de financement. Il y a un volet économique à ça. C'est-à-dire que si on est sur une demande de la Fédération des arts de la rue et dans l'espace public, c'est qu'il y a aussi des problématiques pour un secteur artistique qui est plus récent que d'autres, qui est peut-être moins doté financièrement, qui a besoin aussi de reconnaissance dans sa manière de faire, son positionnement dans l'espace public. Il y a aussi des questions de financement, ces modes d'action. Donc, on va dire qu'on a deux choses comme ça. L'idée de fabriquer la ville en s'appuyant sur des problématiques culturelles et artistiques, et l'idée aussi de générer des nouvelles sources de financement pour une filière particulière, d'une manière plus générale, pour toutes les filières culturelles et artistiques, puisqu'on est dans des moments aussi où se pose toujours la question du financement, des financements. Donc, on est là-dessus. Je ne reviens pas sur les 10 ans de mobilisation de la FEDE ici en région et nationale, parce que c'est vrai que c'est un combat avec des choses à remettre sans arrêt, mais c'est un vrai combat qui est porté, il faut le saluer, un réseau d'acteurs professionnels qui se mobilisent de cette manière-là. Et il y aura encore d'autres étapes, et le combat n'est pas terminé, on est juste à un point aujourd'hui. Sur le contexte local, c'est vrai que si ça se fait ici, ce n'est pas non plus, quand je dis ici, c'est ici Lyon, métropole de Lyon, ce n'est pas pour rien, c'est parce qu'il y a aussi une histoire qui est reconnue à l'échelle nationale sur la question de la mobilisation, de la culture, à la fois dans le cas de la politique de la ville, dans le cas du renouvellement urbain, dans le cas de la fabrication des territoires, on est quand même sur un espace par rapport au national qui est à la pointe aussi par rapport à ça. Je vous renvoie au livre qui a été fait sur 10 ans d'expérimentation, art et renouvellement urbain, qui a été piloté par la métropole de Lyon et qui est sorti il y a déjà 10 ans. Et surtout, on a ici un territoire, dans le cadre d'un contrat qui s'appelle le contrat de ville, sur des territoires dits prioritaires, où l'État et la métropole avaient conclu un protocole d'accord en 2020 pour dire sur la période qui vient 2020-2022, il y avait un protocole d'accord entre la métropole et l'État pour expérimenter ce 1% de travaux publics ici à l'échelle locale. Donc voilà, il y avait un cadre où la collectivité, l'État et des expériences qui étaient faites par rapport à ça. Donc tout ça fait que c'est ici, enfin, il faut le partager en tant que communauté d'acteurs différents. Ce sujet-là, c'est un sujet sur lequel on a malgré tout peut-être plus d'expérience, de savoir-faire que sur d'autres territoires à l'échelle nationale. La mission qui m'a été confiée, donc elle avait plusieurs points. Un point qui était plutôt de sensibiliser les acteurs à cette question de ce que pourrait être le 1% de travaux publics, sensibiliser des gens très différents, avec des profils très différents, de repérer des territoires qui souhaiteraient aller plus loin. C'est des territoires de projet qui sont déjà engagés d'une certaine manière sur ces questions-là et sur lesquelles c'est intéressant d'avoir un regard particulier pour voir ce qui s'y est passé. Et puis 3, effectivement, c'est ce que Luce a dit tout à l'heure. Comme on est en phase d'expérimentation, qu'il n'y a pas de cadre légal qui dit comment il faut faire, testons plein de pistes et quelle est la boîte d'outils qu'on peut ouvrir et quelles sont les pistes qu'on peut travailler. donc mon travail, il a été surtout à défaut d'un cadre légal existant, de lister un certain nombre de pistes avec des cadres déjà existants, des choses pré-opérationnelles ou pré-opérationnelles qu'on peut parfois tordre un petit peu pour que ça ressemble à du 1% de travaux publics ou en tout cas dont on peut s'inspirer pour un cadre qui pourrait être défini par la suite. Donc, j'ai dans ce cadre-là rencontré, quand on parle de ce 1% de travaux publics, donc de l'art dans le cadre de travaux publics, ça va mobiliser tout un tas de partenaires, des artistes, on parle de ça, des artistes, des créateurs, mais aussi des gens qui travaillent sur des problématiques patrimoniales. Tout à l'heure, Vincent Duriz l'évoquait aussi, le travail qui peut être fait sur les mémoires, le patrimoine, l'histoire, ce sont aussi des choses qui sont mobilisées. On a tout ce qui relève de ce qu'on appelle les maîtres d'ouvrage, ceux qui vont commander des travaux, des aménagements, que ce soit des aménageurs publics ou privés. On a tous ceux qui vont réaliser les travaux, et là, c'est toute la chaîne du BTP pour construire un certain nombre de choses, parce que dans travaux publics, c'est autant creuser, enfin, installer du réseau électrique, du réseau souterrain, du réseau de câbles, c'est faire des routes, c'est faire des trottoirs, c'est faire des ronds de points, c'est faire des espaces publics, c'est construire un certain nombre de choses, donc on est là-dessus. Tout ce qui relève du travaux, on a aussi ceux qui vont commander, ceux qui vont réaliser, et puis on a aussi et surtout les personnes qui habitent, qui résident dans les lieux où il y a les différents travaux, ou les personnes qui vont être dans l'usage des espaces publics ou des lieux qui vont se faire. Donc, voilà, l'idée, c'était de rencontrer l'ensemble de ces acteurs, de ces partenaires qui rentrent à un moment ou à un autre dans cette idée de mobiliser la culture sur la réalisation de travaux publics. Donc, dans le cadre de ces rencontres, première chose, c'est ce 1% de travaux public, il est compris de plein de manières différentes, en fait, j'espère qu'à la fin, vous comprendrez un peu mieux, mais 1% de travaux publics, pour certains, ça renvoie à des approches de valeurs philosophiques, l'urbanisme culturel, enfin, voilà, il y a des grands courants en France et ailleurs qui renvoient à des approches philosophiques autour de l'utilité de la mobilisation de la culture pour construire la ville avec l'ensemble des partenaires. Mais ça renvoie à tout un tas de questions. Est-ce que ça s'appliquerait dès qu'on fait un bout de trottoir et que ça ? Quand on change un panneau signalétique, c'est aussi du TP, est-ce que ça relève de ça ? Est-ce que c'est une approche par zone, par territoire ? Qu'est-ce qui va payer ? Comment ça se paye ? Enfin, voilà, il y a tout un tas de questions qui sont apparues. Ça, c'est la première chose. Et il faut essayer d'avancer pour y répondre. La deuxième chose, c'est le constat du peu de connaissances et de compréhension des autres domaines de chacun des partenaires. C'est-à-dire que les arts de la rue, par exemple, la création, comment on crée, quel est le rôle de l'artiste, quel est son processus, ça, c'est pas forcément connu, et compris par tous les autres partenaires. Même sur la fédé des arts de la rue et dans l'espace public, j'ai vu à quel point il y a des stéréotypes qui perdurent. Enfin, je vais pas caricaturer, mais pour un certain nombre de personnes que j'ai rencontrées, ça reste cracheurs de feu, jongleurs, j'exagère, mais il y a une réalité, et c'est d'autant plus bizarre qu'ici, là, on est à Villeurbanne, il y a un centre national des arts de la rue, il y a le festival pas pareil, il y a une culture autour de l'art dans l'espace public qui existe, et même ici, sur ce territoire, il y a encore des stéréotypes qui peuvent exister. Donc, la non-compréhension, forcément, la non-connaissance, plutôt, on va dire, des processus de création, et puis surtout aussi, globalement, la non-compréhension de la manière dont la ville se fabrique. On rentre dans des trucs qui sont super compliqués, le maître d'ouvrage, le commanditaire, le maître d'oeuvre, l'aménageur, les zones d'aménagement concertées, des zones de renouvellement urbain, et du coup, c'est super compliqué, en fait, de rentrer dedans sans comprendre. En fait, on demande à... Enfin, il y a une attente pour que les gens travaillent ensemble sur des sujets qui sont complexes, et il y a un premier constat de non-connaissance réciproque entre les différents domaines. Et quand on va du côté des habitants, les habitants ou les utilisateurs des espaces, qui ne comprennent pas forcément ni l'un ni l'autre non plus. Donc voilà, il y a un premier constat de non-connaissance qui a... Donc, vous verrez, dans l'étude, il y a toute une batterie de propositions. Dans tout cas, une des premières propositions pour que les choses puissent fonctionner à l'échelle d'un territoire, c'est créer des conditions pour qu'on ait un minimum de connaissances, de culture, sur la manière dont ça se fabrique la ville. ne serait-ce que par exemple à l'école, aucun d'entre nous dans les cursus habituels quand on est enfant au collège ou au lycée, personne ne nous a appris comment la ville se fabriquait. Et donc, on part sur des bases où on n'a pas le socle de connaissances pour avancer par rapport à ça. Je vais faire vite parce que je sais que je parle toujours beaucoup plus que ce qui est prévu. Tu me fais des petits signes. Voilà. Alors, donc le 1%, juste quand on essaye de trouver un petit peu déjà des références à qu'est-ce que c'est que ce 1%, il est cité effectivement en tant que 1% dans le rapport de l'AMNASEP qui évoque pour la première fois il y a 10 ans, enfin en 2016, qui évoque pour la première fois d'une manière écrite le 1%, donc l'idée d'avoir une contribution à chaque fois qu'il y a des travaux publics et l'idée au départ était d'abonder sur un fonds alimenté à la fois par les collectivités, l'État et les aménageurs, fonds qui collecteraient des financements qui seraient redistribués sur différents projets. Après, ça apparaît effectivement dans la loi de 2016 pour la liberté de la création où effectivement, on dit à chaque fois que l'État, les collectivités sont maîtres d'ouvrage sur du travaux public, eh bien, on met du 1% du coût du travaux pour accompagner d'une manière culturelle ça. c'est là où effectivement dans des textes on voit apparaître ce que c'est. Pour peut-être mieux le comprendre, il y a une référence qui est implicite à la question du 1% artistique qui est peut-être mieux connu ici en France. Vous voyez la question du 1% artistique, 1% artistique, 1% travaux publics, c'est vrai qu'implicitement on essaye de faire le parallèle, je vois que vous regardez tout ça derrière, mais il n'y a rien qui passe en fait derrière. le 1% artistique qu'on va voir tout à l'heure en atelier, c'est l'idée, c'est un dispositif qui existe depuis longtemps qui dit à chaque fois qu'il y a la construction d'un bâtiment public, à chaque fois qu'il y a la construction d'un bâtiment public, il y a 1% du coût hors taxe de construction de ce bâtiment qui doit obligatoirement être fléché sur des projets de décoration des bâtiments, puisque dans le texte c'est le mot décoration qui est utilisé, et donc on renvoie plutôt aux arts plastiques et visuels, on va dire, donc un bâtiment public, 1% fléché obligatoirement pour commander une oeuvre qui va être mise sur le bâtiment, dans le bâtiment ou à proximité du bâtiment. Donc on est sur un processus de réalisation d'une oeuvre qui va rester sur le bâtiment. Avec, dans le cadre de la loi, un cadre qui définit comment l'artiste va être choisie, comment l'oeuvre va être choisie, et ça amène à quelque chose qui est obligatoire, même si la réalité fait que, à chaque fois qu'il y a la construction d'un bâtiment public, il n'y a pas forcément le 1% artistique qui est mis en place. Donc ça, c'est la base, et en fait, pour commencer peut-être à mieux comprendre le 1% TP, il y a plusieurs idées derrière. L'idée, c'est de dire, un, c'est pas que sur du bâtiment, à chaque fois qu'il y a du travail public, à chaque fois qu'il y a du travail public, il y a une part qui est fléchée, non pas pour implanter une oeuvre, mais pour injecter de l'argent sur des processus d'accompagnement des travaux. et quand je dis accompagnement, c'est avant que les travaux se fassent, pendant que les travaux vont se faire, et de penser aussi les traces qui peuvent rester à l'issue des différents travaux. Il n'y a pas l'idée de créer une oeuvre pérenne qui sera implantée, mais l'idée, c'est plutôt d'injecter du processus avec plutôt les arts vivants, le spectacle vivant, avec l'ensemble des filières qui vont dans le cadre de médiation, dans le cadre d'utilisation de l'espace, séquencer un peu l'ensemble des travaux et proposer ça. Donc l'idée du 1% de travaux public, c'est élargir à d'autres choses que les seuls bâtiments, ne pas être sur la commande d'une oeuvre qui va rester sur quelque chose de pérenne, mais créer des conditions d'un financement, d'un processus d'accompagnement de ces travaux publics dans la durée, par toutes les formes artistiques, culturelles, mémorielles, patrimoniales, qui peuvent exister, donc de mobiliser en particulier aussi l'ensemble des professionnels qui se retrouvent dans la fédé des arts de la rue et de l'espace public. Donc voilà, c'est ça un petit peu. Après, toutes les questions sur quelle gouvernance, comment ça se fait, qui va choisir, qui va suivre, à ce stade, il n'y a pas de réponse. Mais en tout cas, la différence et le rapport implicite ou un pourcent artistique, il est là. Je ne le redis pas. Ça va là-dessus ? Pour l'instant ? Alors, bon, vous le verrez dans l'étude qui est en ligne, on a testé plein de choses, à partir de quel moment c'est utile, est-ce que quand c'est un tout petit travaux, est-ce que ça vaut le coup de le mettre en œuvre ? Est-ce que on crée des territoires de projets ou des territoires dans lesquels il y a tout un tas d'aménagements et on collecte au fur et à mesure sur six mois, sur un an, et puis de temps en temps il y a un certain nombre de choses ? On avait fait juste une petite estimation, par exemple, pour donner une idée. Imaginons que le processus d'accompagnement coûte 30 000 euros. On était parti sur une base de ce type-là. Que cet accompagnement dure trois ans, il faut mobiliser 90 000 euros. Ça veut dire que ça devient faisable sur un projet de 9 millions d'euros. Si on veut se donner peut-être des cliquets à partir desquels c'est utile ou pas utile, on avait fait ça, ça n'a pas de valeur. L'idée, ce n'est pas de dire entre ça, ça ne peut pas se faire. Bref, si un processus coûte, un processus d'accompagnement 30 000 euros par an sur trois ans, 90 000 euros, donc on est sur des projets d'aménagement qui vont être de l'ordre de 9 millions d'euros. Je vais juste vous donner un petit sur la métropole de Lyon. Par exemple, les quartiers qui sont en renouvellement urbain, ce n'est pas tous les quartiers, ce n'est pas tous les programmes d'aménagement, c'est dans les quartiers prioritaires dans lesquels il y a des aménagements urbains. Sur le précédent programme de renouvellement urbain, à l'échelle de la métropole, juste sur ces quartiers-là, c'est 1 200 millions d'euros qui ont été engagés sur le renouvellement urbain. Donc 1 % de ça, on arrive quand même déjà dans ce cadre-là à mobiliser suffisamment d'argent. Je crois que c'est important entre uniquement rester sur des bâtiments et rentrer sur tous les travaux publics. Quand on regarde l'ensemble des choses qui se font, c'est sur les territoires, ce sont des sommes gigantesques qui sont injectées à la fois par des aménageurs et des promoteurs privés, à la fois par la puissance publique, les collectivités, et l'État, donc on est sur des... Voilà, sur des... Enfin, on n'est pas sur... Il y a une puissance de frappe financière, économique, sur ces questions-là qui sont importantes. Et donc, voilà, l'idée du 1 % sur des sommes d'argent gigantesques, on n'est plus sur le petit cliquet supplémentaire de soutien à de l'action culturelle, artistique, à de la médiation, on est vraiment sur une autre approche, une nouvelle approche, des nouveaux enjeux, des nouvelles enveloppes qui vont venir à côté des enveloppes de politique culturelle habituelle, de politique événementielle, etc., etc. Donc, ce qui était recherché et l'attente de la loi, c'est de ne pas s'expliquer, d'être vraiment sur quelque chose de nouveau, de différent, qui donne un souffle, une puissance, une capacité de frappe quand même plus importante. Mais la loi n'existe pas, et je crois qu'on reste tous mobilisés sur comment on fait pour aller vers ça, d'où ce temps d'expérimentation pour capitaliser. Alors, je vais rentrer dans capitalisation. Je vais zapper ça, je vais zapper ça. Combien de temps il me reste ? Deux minutes, trois, allez. Donc, quelle piste ? On n'a pas de cadre légal, mais on a des pistes de travail. La première piste, c'est effectivement plutôt de partir de ce qui existe comme cadre. Donc, premier cadre, la question du 1% artistique. Ce cadre-là, il existe, je l'ai dit tout à l'heure, 1% du coût hors taxe de réalisation d'un certain nombre de bâtiments. On a là un cadre de référence. Et donc, il y a plusieurs options. Je ne vais pas le détailler, on va le détailler plus tard en atelier. Mais, et certains l'ont fait. Effectivement, dans le livre, il y a des choses de ce type-là qui se font. Ce cadre-là, on peut tout à fait dans des cahiers des charges demander à l'artiste d'avoir un processus de création qui relève de la médiation. C'est-à-dire qu'il y ait une partie des moyens qui soit affectée aussi au temps qui va être le temps de construction, de fabrication de l'oeuvre. Donc, c'est une première piste sur un dispositif qui existe déjà. La deuxième chose, ça a été tordu aussi ce dispositif dans certains cas de figure avec des négociations avec les artistes pour que l'oeuvre soit une oeuvre non pérenne, transitoire, enlevable, voire que du mobilier soit considéré comme oeuvre d'art. Il y a eu des manières de tordre ce dispositif-là. Donc là, il y a cette question de tordre ce dispositif, mais en tout cas, il peut y avoir des évolutions possibles pour que ce dispositif, mais là, ça renvoie aussi à modifier la loi, pour que ce dispositif devienne par exemple 1% artistique et travaux publics. c'est-à-dire que le cadre existe, la loi l'élargit et on est sur quelque chose de plus large et de plus important. D'autant que c'est quand même un dispositif qui est réinterrogé, à la fois réinterrogé parce qu'il ne s'applique pas tout le temps, c'est-à-dire que même légalement les collectivités et l'État qui sont censés le faire ne le font pas tout le temps et puis les différents acteurs et partenaires qui sont engagés dedans voient bien, enfin pointent des... je ne vais pas dire dysfonctionnement, mais la question de la gouvernance, ce sont toujours les mêmes artistes, est-ce qu'il y a un vrai échange, comment les uns et les autres sont associés, enfin bon, il y a tout un tas de questions. Piste 1, partir du 1% artistique et modifier, élargir le 1% artistique qui renvoie aussi à tous les processus de commande publique. Piste 2, qui est plutôt comment renforcer des dispositifs qui existent déjà, qui sont plutôt des dispositifs qui partent des questions de territoire. 1, tout ce qui relève de la politique de la ville. Alors la politique de la ville, pour faire court, c'est la désignation de territoire populaire dans lesquelles il y a une situation, au regard en particulier du revenu des gens qui fait qu'ils sont classés dans un dispositif. Ces dispositifs sont signés par les collectivités, l'État, le CITRA, enfin tout un tas d'acteurs publics pour faire court. Mais en tout cas, ce sont des acteurs qui s'engagent à travers ce contrat à développer un certain nombre de choses. On est là, à cette date, en plein dans le processus de finalisation d'écriture de ces contrats jusqu'en 2030. C'est-à-dire qu'il y a une fenêtre qui s'ouvre de 2023, de 2024 à 2030 où on peut dire collectivité-État, cette question de la culture dans des territoires populaires, c'est important ou pas important ? Si c'est important, est-ce qu'on l'inscrit contractuellement ? Et donc, on pose la nécessité de mobiliser des moyens sur un processus d'accompagnement culturel, de transformation sociale, urbaine, de territoire qui sont dans des situations de précarité, de vulnérabilité sur lesquelles... Enfin, c'est un contrat qui dit qu'on va faire plus pour ces territoires. Donc, voilà, ce contrat existe. Aujourd'hui, c'est juste la question de la mobilisation de l'ensemble des acteurs pour pousser ça. On est un peu juste là-dessus aujourd'hui. Mais en tout cas, la vocité disait c'est à engager et à pousser à l'échelle nationale aussi pour défendre ça. Mais on est là sur un cadre existant dans lequel on peut pousser pour qu'il y ait des moyens. De la même manière, on aura en 2025 le renouvellement des programmes de renouvellement urbain en partie où là, on est sur des quartiers vous voyez, démolition, reconstruction sur un certain nombre de territoires où là, effectivement, on est sur des processus contractuels sur des territoires qui vont se transformer, qui vont être aménagés d'une manière lourde, qui vont engager des financements importants. Dans le cadre de ces programmes de renouvellement urbain à venir en 2025, est-ce que cette question de la culture pour accompagner la transformation des territoires qui donne des moyens, l'idée c'est d'avoir des moyens, est-ce que ça, ça prend une dimension plus importante ? Est-ce qu'on l'inscrit dans ces programmes de renouvellement urbain pour trouver des moyens d'intervenir ? Donc ça, c'est une autre voie à partir de dispositifs qui sont déjà existants et qui suffit d'agir. Enfin, qui suffit. Est-ce qu'on a envie de les agiter collectivement, d'interpeller collectivement pour que ces choses-là qui existent puissent aussi évoluer par rapport à ça ? D'une manière générale, je voulais aussi rappeler, il y a d'autres approches qui peuvent exister et que je vais vous rappeler, mais pour trouver d'une manière plus détaillée dans le rapport, il y a les politiques événementielles et culturelles. c'est-à-dire qu'aujourd'hui, travailler dans l'espace public, la culture dans l'espace public, c'est de la politique culturelle et événementielle. Quelle est, au niveau de l'État et dans chacune des collectivités, la part qui est consacrée à cette question de l'investissement de l'espace public d'une manière culturelle et artistique ? Ça, c'est aussi une politique culturelle et artistique, il n'y a pas besoin de loi pour la modifier. Il y a une compétence et une liberté de chaque collectivité à intervenir dedans. Il y a aussi ça qui peut être réinterpellé d'une manière tout à fait simple. Il y a tout un tas de dispositifs de soutien aux commandes artistiques d'une manière un peu alternative, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur une commande publique qui existe, donc je vous les redonne. La question de ce qui s'appelle les nouveaux commanditaires, donc les nouveaux commanditaires, c'est quand la commande vient des usagers de l'espace, du territoire, les habitants. Donc les nouveaux commanditaires, mais il y a aussi des dispositifs qui émanent des promoteurs de ceux qui vont construire les bâtiments avec un dispositif qui s'appelle un immeuble, une oeuvre, qui est un réseau de promoteurs qui ont décidé parce que ça donnait de la valeur à leur travail dans le cadre de la RSE, dans le cadre aussi de la valorisation, de faire quelque chose de plus beau pour les usagers. tout le monde va... En tout cas, il y a ce dispositif qui existe aussi. Et puis, il y a un dispositif qui a été mis en place dans le cadre de la pandémie qui s'appelle les mondes nouveaux, qui est plutôt là l'idée que ce soit les artistes eux-mêmes qui fassent des propositions d'intervention dans l'espace public, en tout cas dans un centre de projet où ce sont eux en tant qu'artistes qui peuvent déposer et être soutenus financièrement par rapport à ça. Donc il y a aussi des approches qui peuvent être alternatives. Et puis, et ça, je ne reviendrai pas, mais peut-être que ça se discutera. Nawel en a parlé sur l'agence d'urbanisme et tout ce qui relève, là, qu'on a vu se développer d'une manière super importante ces derniers temps, l'urbanisme transitoire où on a là des espaces en jachère, en entre-deux, où il y a une réflexion pour, plutôt que de laisser comme ça, faire pendant un temps donné, avoir une utilisation de ces espaces-là et ça croise parfois des choses qui relèvent de questions sociales, de questions d'habitat précaire, de questions culturelles, artistiques, de jardins, enfin, il y a tout un tas de choses, il y a un bouquet de choses qui se font là-dessus. Tout ça et tous ces constats font l'objet de différentes propositions. Donc ça, c'est à partir de dispositifs déjà existants. On va rentrer dans... Et j'aurais presque fini là-dessus. Il y a d'autres pistes de travail. On est toujours, je le redis, puisque la loi n'existe pas, qu'on expérimente, saisissons-nous d'autres choses, capitalisons et revenons avec les forces pour redemander à ce que la loi soit posée. Il y a la question qui se pose, mais comment la filière du BTP, je le fais court, mais comment ceux qui... Oui, comment la filière du BTP peut contribuer, enfin, ceux qui vont faire. Il y a aussi... Voilà. Donc il y a plusieurs pistes qui sont évoquées dans l'étude. Une piste qui peut paraître un petit peu plus compliquée techniquement, mais qui est jouée sur la question des marchés publics. Donc, comme on est sur des travaux, des maîtres d'ouvrage public, c'est-à-dire, c'est une collectivité où l'État qui va commander une place ou des travaux de voirie ou des choses de ce type-là, tout ça, les collectivités d'État sont obligées de passer par ce qu'on appelle des marchés publics, c'est-à-dire définir un cahier des charges, informer, faire la publicité de ces cahiers des charges, recevoir des offres et choisir des offres pour la réalisation du rond-point, de la voirie, de l'espace public ou du bâtiment. Et dans la manière de choisir les offres, ça se fait par tout un tas de critères. C'est ça, le marché public. Et donc, en fonction des critères qui peuvent être la qualité, ça peut être le prix, ça peut être tout un tas de choses, ils vont choisir celui qui répond le mieux pour la réalisation de ça, mais avec un certain nombre de critères. Et en fait, on a tout un tas de critères qui peuvent être injectés au moment du choix et dans les critères, on a des critères sur, par exemple, l'innovation dans la fabrication. C'est un critère, on a la liste, vous la verrez dans l'étude. Et il y a certainement des critères qui peuvent être utilisés et il y a des expérimentations, enfin, il y a des collectivités qui travaillent sur ces questions-là aujourd'hui. C'est-à-dire, créons des marchés publics qui vont nous permettre de choisir ce qu'ils vont réaliser parce qu'ils font mieux que d'autres ou ils nous proposent des choses mieux que d'autres dans les modalités de fabrication. Et dans les modalités de fabrication, on pourrait injecter la question de l'accompagnement culturel et artistique. Quelle est votre offre qui intègre une manière d'intégrer l'accompagnement culturel et artistique ? Ça peut être aussi des clauses, c'est-à-dire que dans un marché, on peut mettre des clauses, c'est-à-dire qu'on peut demander que dans ce marché, celui qui va réaliser le marché réalise un certain nombre de choses. Ça vous parle peut-être plus, mais il y a, par exemple, les clauses d'insertion, les clauses sociales, c'est-à-dire qu'en contrepartie d'avoir le marché, eh bien, on est obligé d'embaucher, par exemple, tant de personnes en situation de précarité, en recherche d'emploi, etc., etc., ce sont des clauses. L'idée, l'idée, là, dans le rapport, c'est de tester des clauses du mieux-disant, on dit ça comme ça, le mieux-disant insertion, le mieux-disant sur des clauses environnementales, etc., etc., tester des marchés avec des clauses du mieux-disant accompagnement culturel artistique. C'est-à-dire, à chaque fois qu'il y a des travaux qui se réalisent, dans le cadre des marchés publics, comment on crée des clauses qui vont permettre à ceux qui vont répondre de se poser la question, déjà, de comment ils accompagnent, les modalités d'accompagnement par rapport à ça. Donc, ça, c'est une autre piste. Donc, là, qui est plutôt de dire qu'on va faire contribuer ceux qui fabriquent, enfin, ceux qui fabriquent. La deuxième chose, et du coup, je vais aller moins vite puisque, Pierre, tu vas peut-être être dessus un peu, tu ne sais pas, sur la question du mécénat, qui est aussi une piste qu'on a évoquée, c'est-à-dire de dire ces mêmes personnes qui réalisent, ces entreprises qui réalisent, comment on peut les faire contribuer au financement de ce qui relèverait de l'accompagnement culturel, artistique. Et donc, on a aujourd'hui plusieurs outils. On a le mécénat. Alors, le mécénat, je le redis rapidement, mais je suis une entreprise, je mets de l'argent pour la réalisation de quelque chose qui relève de l'intérêt général. Je le fais court. En contrepartie, ce que j'ai mis, ça va être défiscalisé et je vais pouvoir retirer 60% de ce que j'ai mis de mon chiffre d'affaires. Voilà. Donc, ça permet de récupérer de l'argent. Donc, on a des outils qui existent sur cette question du mécénat et surtout, on a des outils aussi, ce sera dans le cas d'un atelier, qui permettent de collecter fonds de dotation, etc., etc. Pour dire, vous qui êtes les boîtes qui participaient à la fabrication de la ville parce que c'est vous qui allez les réaliser, comment vous pouvez nous aider en contribuant financièrement sur des projets d'intérêt général qu'on va réfléchir sur du financement de projets d'accompagnement culturel et artistique. Ça, c'est une des pistes de travail. C'est une des pistes de travail qui est envisagée et envisageable, d'autant qu'on a aussi des cadres légaux, la loi Pacte qui est sortie il n'y a pas longtemps qui invite les entreprises à se définir en tant qu'entreprise à mission, à évoluer, être plus responsable en matière sociale, environnementale, etc. On a des cadres légaux qui invitent les mondes économiques à être plus en responsabilité par rapport à un certain nombre de choses. On a des outils de type mécénat qui créent des conditions pour les contributions financières des mondes économiques. Comment on peut trouver aussi, quelle voie on peut développer pour aller chercher ces éléments-là. Je ne développerai pas plus là-dessus. Et je m'arrête là. Vous verrez, il y a toute une batterie du coup, à partir de là, toute une batterie de propositions. Malgré tout, dans les différentes propositions, il y a un paquet de propositions qui relèvent de... Enfin, qui dit, puisqu'on est dans l'expérimentation et que le gouvernement a renvoyé sur une expérimentation locale, il y a quelque chose qui joue au local. Enfin, c'est ce truc-là, il doit se fabriquer, on doit expérimenter, on doit capitaliser au local, sur un territoire qu'il y a déjà ici, mais il y a d'autres territoires où il y a déjà une forme d'expérience. Donc, expérimenter au local, donc ça veut dire, un, il y a toute une batterie de propositions, comment ça se mobilise un territoire, comment on fait monter en compétence le territoire avec des acteurs très différents, mais comment on fait monter en compétence un territoire sur ces questions-là et avoir une culture, une culture de la culture dans l'espace public, par une culture, de la fabrication de la ville par la culture. Donc, il y a un paquet de propositions. Une deuxième proposition qui est de s'appuyer sur des approches plus territorialisées, c'est-à-dire, il y a un travail, il y a du travail public là, un petit endroit où on fait du 1%, ça n'a pas forcément du sens partout, mais un territoire de projet, qui peut être des territoires liés à la politique de la ville, des territoires en renouvellement urbain, des zones d'aménagement concertées, des grands territoires de projet, comment on injecte cette dimension-là dans des approches territoriales, avec là toute une patrie de trucs, même, je vous en dis un, définir dans les plans locaux d'urbanisme des zones à accompagnement culturel et artistique prioritaire. Dans le cadre des programmes locaux d'urbanisme, définir des zones qui soient prioritaires en termes d'aménagement culturel, par exemple, puisque un programme local d'urbanisme qui définit des zones d'artisanat, d'habitat, de commerce, d'espaces verts, des zones aménagées prioritairement, est-ce qu'on ne pourrait pas définir des zones prioritaires d'accompagnement par la culture ? C'est un des points. Donc, un grand paquet autour de consolider ce qui existe déjà, ces dispositifs dont j'ai parlé, la politique de la ville, l'impression artistique, etc., etc. La mobilisation des mondes économiques, c'est ce que j'ai évoqué, mais il y a tout un tas de propositions dans ce sens-là. Et puis, le troisième paquet, c'est une fois qu'on a expérimenté, qu'on a capitalisé, d'aller réinterpeller à l'échelle nationale pour effectivement demander soit une loi sur le 1% de travaux publics ou la part du lien, soit une loi d'évolution du 1% artistique, soit d'autres choses comme, on met la question de l'obligation à chaque fois qu'il y a une zone d'aménagement concertée. En fait, la collectivité qui définit la zone d'aménagement concertée délibère sur tout un tas de choses parce qu'une zone d'aménagement concertée, il y a un impact environnemental, il y a un impact sur tout un tas de trucs. Et donc là, obliger les organes délibérants à délibérer sur l'utilité ou pas de monter un programme d'accompagnement culturel et artistique. Il y a des propositions aussi qui relèvent du national. Et j'ai fini. Merci Marc. Bravo. Alors, vous avez remarqué qu'on est hyper à cheval sur le timing. On va laisser Pierre nous faire un petit complément et puis, vous, comme vous avez aussi bien écouté ce qu'on vous avait dit, vous êtes en train de remplir plein de post-it de questions. C'est bien ça. A priori, aucun. Mais ce n'est pas grave. Ils sont toujours là. Si vous en avez, il y a Nawel et Marjorie, vous levez la main, ils viennent vous amener un petit post-it et on raccourciera un peu ce temps-là. Mais il y a les ateliers derrière pour échanger. Pierre. Merci. Bonjour à tous. Alors, vous avez compris, on est en pleine création. C'est vous qui créez. Moi, je suis un avocat et on m'a demandé, je remercie la fédération, on m'a demandé de participer à la création peut-être d'un nouveau modèle. Je suis très flatté. Je vous remercie. Et alors qu'un avocat, jusqu'à présent, normalement, il applique la loi. Mais quelque part aussi, on peut la créer. Et on peut la créer, c'est ce que nous disait tout à l'heure Marx, c'est, on fait travailler un texte, le 1% artistique, on le malmène un peu, on essaye de l'étendre, on fait ce que l'on appelle de l'interprétation a fortiori. Mais on est allé encore plus loin et on s'est dit, pourquoi pas sur un territoire imaginé, avec le bon vouloir des collectivités, des élus, eh bien, de créer un 1% travaux publics. Comment ? Ce que vous disiez, Marc, tout à l'heure, c'était de dire, eh bien, il y a le domaine public. Et quand on veut travailler sur le domaine public, c'est un principe, on est obligé de passer par du marché public. Et dans les items du marché public, il y a quelque chose qui existe depuis la loi de 2005, c'est, quel est l'engagement sociétal de l'entreprise qui répond à ce marché public ? Et bien entendu, d'ailleurs, cet item sociétal, il y a, ce que disait tout à l'heure Marc, c'est, eh bien, le mieux disant, artistique, culturel, sur un territoire. Et quand on va lancer un marché public sur le domaine public pour construire, eh bien, il peut y avoir cet item, qu'est-ce que votre entreprise a fait ou qu'est-ce que votre entreprise fera sur le territoire qui vous est aujourd'hui concédé pour construire, rénover. On est parti sur cette idée-là en disant, mais, où vont aller ces 1% ? Et on a imaginé avoir une structure qui soit un peu le bénéficiaire de ces 1% qui puissent, après, être redistribués. Il n'y en a pas 150. Donc là, mon imagination était très, très limitée. Donc, on aurait pu prendre, imaginer, une association. On aurait pu aussi, peu d'intérêt, on en parlera tout à l'heure, une fondation très lourde, pas possible dans certains cas. Et on a imaginé un fonds de dotation. Donc, on se retrouvait avec un fonds de dotation qui est une structure très légère, créée par la loi de 2008, très légère, qui peut bénéficier du mécénat. Le mécénat, ce qu'on vous disait tout à l'heure, une entreprise verse, à une réduction verse 1 000 euros, à une réduction sur son impôt de 600 euros. Bien entendu, c'est plafonné. C'est-à-dire qu'on peut dire aux entreprises, payez votre impôt où vous désirez le payer. Et en même temps, vous devenez, via ce 1 % travaux publics, un acteur aussi de la co-construction d'un territoire. Pas simplement sur le bâti, sur les murs, mais aussi sur ce séquentiel des travaux. Pourquoi ? Parce que derrière, il y a des usagers, il y a des habitants qui travaillent, qui vivent sur ce territoire où on va rénover, bâtir. Ces habitants, eh bien, tout à l'heure, je crois que c'était l'expression de Marc qui parlait, comment vous investissez-vous ces séquences entre les différents travaux ? Eh bien, les investir, c'est travailler avec des artistes. Parce que j'en suis persuadé, l'art participe, je ne suis pas un article, l'art participe de la co-construction d'une ville. La culture est un lien nécessaire au vivre-ensemble. Donc, ces entreprises vont co-construire à travers ce 1% qu'ils verseraient à un fonds de dotation. Après, c'est incitatif, vous voulez répondre, et on ne pourrait pas mettre dans le marché public vous verser à ce fonds de dotation obligatoirement. Pas possible. On ne peut être que dans la proposition. Alors, puisque c'est sociétal, on s'est dit comment est-ce qu'on touche une entreprise pour qu'elle fasse du mécénat. Depuis 2001, la France a pris un chantier à la suite du livre vert de l'Union européenne en disant les entreprises doivent avoir aujourd'hui une dimension sociétale, ce que l'on appelle la RSE. RSE, héritière de ce qu'on appelait le paternalisme au XIXe siècle, le catholicisme social, qui est comment est-ce qu'une entreprise, dans son activité économique, comment est-ce qu'elle prend en conséquence les préoccupations sociétales, environnementales, économies, de son activité sur le territoire, avec les parties prenantes ? Est-ce que le fait de verser 1% des travaux à un fonds de dotation, est-ce que c'est faire de la RSE ? Deux interprétations de la RSE. Une interprétation plutôt serrée, réduite, qui est, la RSE, c'est comment mon entreprise, comment mon entreprise prend les préoccupations sociales et environnementales dans le cadre exclusif de son activité. Exemple, eh bien moi, ma flotte de véhicules ne sont qu'électriques, donc je suis là dans ma RSE. Est-ce que verser un fonds de dotation qui est extérieur à l'entreprise, c'est faire de la RSE ? Eh bien oui, c'est faire de la RSE. Pourquoi ? Parce que quand je suis un bâtisseur, quand je suis un constructeur, quand je suis un maître d'œuvre, un sous-traitant, tous ces acteurs qui interviennent sur la construction d'un bâtiment, eh bien, mon activité commerciale, économique, a un impact sur le territoire. Et l'impact sur le territoire, c'est, eh bien, c'est défiguré pendant un temps, c'est difficile pour les habitants de vivre sur ce territoire. Donc ça a un impact. Et si je suis capable avec des artistes de transformer cet impact-là sur le territoire en art, en culture, eh bien oui, dans ce cas-là, je fais de la RSE. Et c'est un peu cette piste-là qu'on a essayé d'imaginer à travers un fonds de dotation et l'obligation, c'est un concept mou, la RSE, l'obligation, je mets des guillemets, sociétale que doivent avoir les entreprises. J'ai fait... J'ai tenu mon timing. Merci beaucoup, Pierre. Merci. Bravo. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada